Aquamagic System avec Aquamagic Tank. De quoi avez-vous besoin ? Ce dont vous avez besoin. Ciseaux, mètre flexible, deux piles rechargeables d'1,2V nickel hydrure métallique de type HR6 classe AA de 1 800 mAh ou supérieure. Combien de temps ? 45 minutes. Niveau de difficulté ? Facile. Introduction. Aquamagic System est le système innovant Klaber, conçu pour arroser jusqu'à 20 pots sur la terrasse ou dans un petit potager, sans raccordement au réseau hydrique ou électrique. Le cœur d'Aquamagic System est un programmateur spécial avec deux piles bâtons de classe AA rechargeables alimentées par un panneau photovoltaïque et avec une pompe électrique intégrée qui aspire l'eau depuis n'importe quel réservoir en la distribuant au goutteur. L'arrosage goutte à goutte garantit le bien-être des plantes sans gaspillage. En utilisant le réservoir Aquamagic Tank d'une capacité de 80 litres, le système est capable de fonctionner de manière autonome pendant 4 semaines avant un nouveau ravitaillement en eau. Avec un réservoir d'une capacité majeure ou mineure, l'autonomie peut être supérieure ou inférieure. Avec Aquamagic System, il est possible de réaliser deux lignes d'arrosage en mesure d'arroser jusqu'à 10 pots chacune. Il est possible de créer un système d'arrosage sur 3 niveaux avec des débits d'eau différents pour les pots situés en bas par rapport à ceux situés en haut. Chaque plante du potager sur la terrasse recevra un arrosage calibré et à proximité des racines, même avec une organisation des pots sur plusieurs niveaux. Les pots peuvent également être positionnés à un niveau plus élevé par rapport au réservoir, par exemple sur un plan supérieur, tout en maintenant un débit d'eau adéquat. Pour arroser des pots de grande dimension et des jardinières suspendues, il est possible de réaliser deux lignes d'arrosage sur des niveaux décalés. Pour un bon fonctionnement, le panneau photovoltaïque du programmateur Aquamagic System doit être exposé à la lumière directe et prolongée du soleil. Si vous utilisez le programmateur avec le réservoir Aquamagic Tank, il est nécessaire d'attendre que l'eau à l'intérieur de celui-ci se refroidisse avant d'effectuer l'arrosage. Pour cela, il est conseillé de régler le départ du programme d'arrosage aux premières heures matinales avant l'aube. Que contient le kit Aquamagic System ? Le kit Aquamagic System inclut tous les nécessaires pour créer immédiatement le système d'arrosage goutte à goutte. Un programmateur Aquamagic avec panneau photovoltaïque et pompe pour l'eau Un étrier mural avec vis et chevilles Un filtre de tirage d'un quart de pouce Un clapet de non-retour Six raccords à trois voies d'un quart de pouce Six bouchons fin de ligne 20 goutteurs 20 piquets 20 mètres de tuyau capillaire d'un quart de pouce Que contient la boîte d'Aquamagic Tank ? La boîte d'Aquamagic Tank inclut tous les composants pour réaliser sans aucun outil un réservoir robuste et élégant de 80 litres. Montage d'Aquamagic Tank Il faut commencer par le montage d'Aquamagic Tank. Tout d'abord, prenez l'élément en plastique de forme ronde. Croisez les bases en aluminium avec les fentes et positionnez-les sur les guides au centre de l'élément rond. Vissez fermement la partie supérieure de l'élément doté de vis. Sur la partie inférieure des bases qui reposera au sol, fixez les pieds antidérapants avec une légère pression. Après avoir retourné la structure avec les pieds au sol, prenez le réservoir en PVC et enfilez les tubes supérieurs dans les guides du réservoir. Encastrez les deux tubes supérieurs avec le réservoir sur les tubes inférieurs et vissez fermement les quatre manchons. Prenez le support supérieur prédisposé pour loger le programmateur Aquamagic et fixez-le avec une légère pression sur les manchons supérieurs. La structure du réservoir Aquamagic Tank est complétée. Après l'avoir positionné dans le lieu choisi, il est possible de le remplir, même à l'aide d'un simple arrosoir, à travers le trou supérieur prévu à cet effet. Aquamagic Tank peut contenir jusqu'à 80 litres d'eau. Le trou de trop-plein évite un remplissage excessif du réservoir et en garantit la stabilité. Tuyau d'aspiration du réservoir au programmateur Pour préparer le tuyau d'aspiration de l'eau, mesurez la distance entre le fond du réservoir et le programmateur et coupez une section de tuyau de la même longueur de la bobine fournie. Si le programmateur est positionné sur le support spécifique avec un raccord du réservoir, préparez une section longue de 110 cm. Sur l'une des extrémités de la section, insérez le filtre spécial. Pour le bon fonctionnement du système, le filtre devra atteindre le fond du réservoir. Faites passer l'autre extrémité du tuyau capillaire d'abord dans le trou de la couverture de protection du réservoir, puis à travers le trou situé sur le support. Ligne d'arrosage du programmateur aux plantes Maintenant, il est possible de réaliser la ligne d'arrosage. Prenez le rouleau du tuyau capillaire et, en partant du logement du programmateur, déroulez-le jusqu'au premier pot à arroser. Coupez le tuyau capillaire à proximité du premier pot. Insérez le goutteur spécial en ligne dans la section coupée. De l'autre côté du goutteur, insérez le tuyau capillaire pour atteindre la plante suivante. Fixez le goutteur au terrain à l'aide du piquet prévu. Déroulez le tuyau capillaire jusqu'à la plante suivante, puis répétez les opérations. Coupez le tuyau et insérez le second goutteur. Continuez de la même façon à proximité de chaque plante. Avec les raccords à trois voies, il est possible de créer des dérivations de la ligne principale. A la fin de l'aide, pour utiliser des lignes d'arrosage et des éventuelles dérivations, insérez un bouchon de fin de ligne pour une fermeture parfaitement étanche. Préparation du programmateur Insérez les piles rechargeables dans le logement spécifique situé dans la partie inférieure du programmateur. Il est conseillé d'utiliser des piles rechargeables de qualité d'1,2V nickel hydrure métallique de type HR6 classe AA de 1800 mAh au supérieur. Si les piles n'ont pas été préchargées, il est nécessaire d'exposer le programmateur Aquamagic System à la lumière directe du soleil, de le mettre sur la modalité OFF et d'attendre que celle-ci se charge. Normalement, cette opération exige une journée entière. Positionnez le programmateur sur le support spécifique d'Aquamagic Tank et raccordez le tuyau d'aspiration de l'eau déjà préparé au programmateur Aquamagic System en utilisant la prise IN ou EN30. Après avoir prédisposé une section de tuyau d'environ 5 cm, raccordez le clapet de non-retour indispensable à l'une des extrémités du tuyau capillaire de la ligne d'arrosage. Raccordez ensuite le tuyau capillaire, doté du clapet, au programmateur dans la prise OUT ou sortante. Il est désormais possible de procéder à la programmation d'Aquamagic System. Programmation Aquamagic System permet une programmation rapide au moyen de deux boutons simples qui règle la quantité et la fréquence d'arrosage. Le sélecteur DRIPPER indique la quantité d'eau distribuée par chaque goutteur durant un cycle d'arrosage et est réglable de 40 ml à 200 ml. Attention, les quantités d'eau proposées sont calculées pour l'utilisation de 20 goutteurs en ligne. Par exemple, si vous programmez 100 ml avec une ligne d'arrosage de 20 goutteurs, chaque goutteur distribuera effectivement 100 ml d'eau pour chaque cycle d'arrosage. Si une ligne d'arrosage avec 10 goutteurs est prédisposée, chaque goutteur distribuera une quantité d'eau supérieure à 100 ml mais inférieure à 200 ml. Le sélecteur FREQUENCY indique la fréquence de l'arrosage et est réglable de 1, tous les jours, à 7, une fois par semaine. Il est en outre possible d'attribuer la fréquence chaque jour avec un retard de 6 heures. En utilisant cette programmation, par exemple à 14 heures, l'arrosage démarrera à 20 heures. Cette fonction est très pratique pour programmer les arrosages le soir ou la nuit. Voici comment effectuer la programmation. Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'arrosage démarre, par exemple à 20 heures. Tournez le sélecteur DRIPPER pour régler la quantité d'eau à distribuer pour chaque goutteur, par exemple 140 ml. La LED reste éteinte pour indiquer que la programmation n'est pas encore achevée. Réglez ensuite la fréquence de l'arrosage en tournant le sélecteur FREQUENCY, par exemple tous les deux jours. La LED clignote rapidement pendant quelques secondes, puis lentement. La programmation est terminée et un cycle d'arrosage sera immédiatement lancé. Les arrosages suivants respecteront les réglages sélectionnés. Dans notre exemple, tous les deux jours à 20 heures, jusqu'à épuisement de l'eau dans le réservoir. Il sera possible à tout moment de varier la programmation attribuée en positionnant le sélecteur FREQUENCY sur OFF, en attendant l'extinction de la LED et en effectuant les nouveaux réglages souhaités. Si en revanche, vous souhaitez modifier seulement la quantité d'eau distribuée, il suffit de déplacer le sélecteur DRIPPER sans éteindre le programmateur avant. Interruption anticipée. Pour interrompre à tout moment le programme d'arrosage en cours, amenez le bouton FREQUENCY sur la position OFF. Arrosage manuel. Pour démarrer immédiatement un arrosage de 100 ml par goutteur, tournez le sélecteur FREQUENCY sur la position manuelle. La LED clignotera pendant toute la durée de l'arrosage. Informations fournies par la LED La LED située derrière le programmateur fournit d'utiles informations sur l'état d'Aquamagic System. Durant la phase de programmation, c'est-à-dire lorsque vous tournez les boutons, la LED devient verte et clignote rapidement. Lorsque Aquamagic System est en cours d'arrosage ou bien en attente d'arroser, la LED est toujours verte, mais clignote plus lentement. Si la LED devient jaune, cela signifie que la lumière solaire n'est pas suffisante pour recharger les piles ou bien que ces dernières sont presque déchargées. Les programmes d'arrosage sont toutefois effectués. Si la LED devient rouge, les piles sont déchargées et doivent être remplacées ou rechargées. La LED éteinte indique que la programmation n'a pas été correctement effectuée. Vérifiez la position des boutons. Avec la LED rouge ou la LED éteinte, le programmateur n'effectuera aucun cycle d'arrosage. Protection hivernale Au terme de la période des arrosages, avant l'hiver, retirez le tuyau du réservoir et effectuez une programmation manuelle de façon à vider l'eau résiduelle dans le circuit d'arrosage. Puis, retirez les piles et rangez le programmateur dans un lieu à l'abri du gel et de l'humidité. Le réservoir Aquamagic Tank doit être également vidé de l'eau résiduelle, rincée et séchée. Ce après quoi il peut être démonté rapidement et rangé dans un petit espace. De cette façon, Aquamagic System et Aquamagic Tank seront toujours comme neufs, prêts à prendre soin des plantes à l'arrivée du printemps. Rétablissement Aquamagic System Après de longues périodes d'inutilisation, comme par exemple après la période hivernale, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer cette simple procédure pour établir le fonctionnement correct de la pompe à l'intérieur d'Aquamagic. Assurez-vous que les piles sont chargées et activées Aquamagic en tournant le sélecteur Frequency sur un programme quelconque, afin d'activer l'aspiration. Coupez 5 cm du tuyau capillaire fourni et insérez-le dans le bec d'entrée IN. Cela facilite l'opération suivante. Maintenant, insérez une seringue sans aiguille contenant de l'eau dans le tuyau et injectez-la à l'intérieur. Si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois. L'eau doit sortir par l'autre bec, OUT, c'est-à-dire par la sortie. La pompe est maintenant débloquée. Enfin, mettez le programmateur sur OFF. Klaber, les maîtres de l'eau.